Makissa exerce la plénitude du pouvoir. Je ne veux pas une petite confidence. Vous êtes dans l'escarcelle du régime politique de Makissa depuis 2013. Il y a eu Abdou Mbaï, il y a eu Aminete Touré, Mohamed Boune Abdelahadjoum, il y a eu Amadou Bach. Quand est le premier ministre, il y a eu Sidi Kikaba, je l'oublie souvent. Alors, quand est le premier ministre, il y a eu beaucoup plus de place, à quand est-ce que tu restreintes ses compétences d'appel ? Dans la pratique, réellement, pour moi, Makissa, le premier ministre, il y a eu vraiment... Les pleins pouvoirs. Pas les pleins pouvoirs, Makissa, il y a eu plein pouvoir. Je ne sais pas le genre, Makissa, mon pouvoir, il le gère, il l'exerce dans sa plénitude. Et jusqu'au bout, il gouverne pleinement. Mais Mohamed John a été un premier ministre qui a eu quand même une marge de manœuvre importante. D'abord, dans la durée, Mohamed John, c'est le premier ministre qui a battu les records. Deuxièmement, Mohamed John, il s'entend très bien avec Makissa, il a été son directeur de cabinet. Ils ont des relations personnelles et le président avait de l'affection pour Mohamed John. Ensuite, John aussi, il est brillant, c'est un travailleur. C'est un travailleur, lui, il apprend tout, il a tous les chiffres en tête, il comprend tout. Voilà. Et donc, quand tu es avec un premier ministre comme ça, il te rassure. Il te rassure. Et il s'y ajoute que, bon, Mohamed John aussi, ce n'était pas quelqu'un qui avait un agenda. L'agenda, c'est au dernier moment qu'on a vu l'agenda. Mais quand il était premier ministre... Il n'avait pas un agenda politique. Il n'avait pas d'agenda politique personnel. Il est dévoué à la coordination de l'action gouvernementale. Il est d'une fidélité absolue au président. Par exemple, Mohamed John, moi, je trouve que les premiers ministres de Makissal, c'est lui qui a eu le plus de marge de manœuvre. D'abord, dans la durée, dans l'étendue du pouvoir et dans la forme d'exercer le pouvoir. John, oui. Mais sinon, Makissal... Et puis, Makissal a été premier ministre. Oui. Donc, parfois même, il a tendance même à s'immiscer dans la sphère d'action du premier ministre. Parce qu'hier, ça a été coordonné son gouvernemental. Si hier, il n'y a pas. Si hier, il n'y a pas de coordonner l'action gouvernementale. Mais quand il est restreint son champ d'activité ? Bon, je ne sais pas restreindre. Autant je suis à l'aise pour répondre sur ce qu'il est un champ, autant je ne suis pas très à l'aise pour voir ce qu'il est un champ. Mais je sais que lui, la règle en tout cas, c'est que c'est un prix. Est-ce que Amourouba avait les pleins pouvoirs ? Est-ce que le président libérait Ornoko ? Bon, je sais que libérait Ornoko, pour au moins une raison fondamentale, c'est qu'Amourouba, il était quand même ministre de l'économie des finances. Lui, il n'a pas été ministre des finances ou du budget. Il a été ministre de l'économie des finances et de la coopération. Donc, il était aussi ministre. Et du plan à l'époque. Et du plan, oui, voilà. Mais c'est la coopération, quoi. La coopération internationale, notamment. C'est lui qui s'occupait. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, c'est lui qui fait l'économie et la coopération. À l'époque, à Amourouba, il avait l'économie, les finances, donc y compris le budget, plus la coopération. Donc, c'était un ministre qui était compétent, à confiance du président. Parce qu'il y a un ministre de l'économie et des finances qui gère quand même... Mais en tant que premier ministre ? En tant que premier ministre, bon... Est-ce que Mayon Nanyoko espace ? Oui, oui. En tout cas, il faisait la coordination de l'action gouvernementale de façon correcte. Il nous rendait compte au président. Je trouve qu'il a été un très bon premier ministre. Mais ce n'est pas facile d'être le premier ministre de Mayon Nanyoko. Oui, parce que d'abord, Mayon Nanyoko, et puis à l'âge, les OAD et autres... Il est aussi jeune que ses premiers ministres. Il est aussi, même plus jeune que ses premiers ministres. Maxal, d'ailleurs, la plupart de ses premiers ministres n'y ont pas. Si tu prends les cinq, peut-être qu'à des n'y ont pas. Ensuite, là, c'est quand même quelqu'un qui gouverne, au plein sens du terme. C'est quelqu'un qui suit les dossiers, Maxal. Maxal, c'est un travailleur. Voilà, c'est-à-dire qu'il travaille, il peut parfois... Je ne parle même pas de premier ministre. Parfois, il peut même descendre jusqu'au niveau de ministre. Parce que c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui aime travailler. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut, à mon avis, retenir, c'est que les rapports entre le président de la République et le premier ministre au Sénégal découlent de la Constitution, mais découlent aussi des relations personnelles qu'il y a entre le protagoniste et l'exécutif. L'exécutif, c'est un travailleur.